... 300 morts dans le métro de Bakou, en Azerbaïdjan. Une rame a pris feu entre deux stations. Les portes ne se sont pas ouvertes. Référendum sur l'indépendance du Québec. Partisans du oui et du non jettent leur dernière force dans la bataille. Dans les banlieues difficiles, la police se renforce en matériel et en armes pour mieux lutter contre la délinquance. La vogue du karaoké, le premier championnat de France, a eu lieu cet après-midi à Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un accident terrible qui a eu lieu hier soir dans un tunnel du métro de Bakou, en Azerbaïdjan. Entre deux stations, le feu a pris dans une rame et les portes sont restées bloquées. Près de 300 passagers sont morts asphyxiés par la fumée. Moscou, Dominique Derda, Didier Dard. Devant l'hôpital central de Bakou, chacun se demande si dans ces ambulances qui se succèdent ne se trouve pas un proche ou un parent. Sur les visages des pompiers, comme sur ceux des familles venues à la hâte, les mêmes regards inquiets. Tous savent déjà que les morts seraient plus de 300. Mais il faudra longtemps pour mettre un nom sur tous les corps calcinés, ressortis un à un des profondeurs du métro et que l'on porte vers la morgue sur des brancards de fortune. La liste des victimes s'allonge d'heure en heure. Ce soir encore, elle est incomplet. Il suffit de voir ce qu'il reste de la rame, de cet enchevêtrement de ferraille et de chair, pour comprendre combien sera difficile l'identification de chacun de ceux qui sont restés prisonniers du métro de Bakou. L'incendie s'est déclaré peu avant 18h hier soir, lors de pointes. Selon toute vraisemblance, il s'agit bien d'un accident, un défaut du circuit électrique et non d'un attentat, comme ce fut déjà le cas à deux reprises l'an dernier. Les blessés seraient au moins 150, dont une soixantaine très grièvement atteints. J'ai l'impression de renaître, dit cette survivante, après avoir cru mourir. A côté de moi, il y avait un jeune homme. Je lui ai dit, aide-moi à ouvrir la porte. Il m'a répondu, c'est dangereux. Si on marche sur les voies, on risque d'être électrocuté. Moi, je lui ai dit, si on doit mourir de toute façon, alors mieux vaut sortir. Quand on a réussi à ouvrir les portes, les gens derrière nous se sont précipités. C'était une véritable avalanche. Ils se marchaient dessus les uns les autres. Ils se piétinaient et couraient vers la station de métro. Au milieu des flammes et d'une épaisse fumée noire et irrespirable, la panique fut indescriptible. Que ce soit à Bakou ou ici à Moscou, les rames de métro sont extrêmement dangereuses. Elles datent pour la plupart de la fin des années 60. Les matériaux utilisés à l'époque sont très inflammables et dégagent en cas d'incendie des fumées très toxiques. Les stations de métro, le plus souvent, ont été creusées très profondément sous la terre. Bref, le métro peut être un véritable piège, d'où il est très difficile de s'échapper. 5 millions de Québécois s'apprêtent à voter demain pour dire si oui ou non, ils entendent rester attachés à l'état fédéral du Canada. Les résultats attendus sont très serrés, sans doute moins de 600 000 voix d'écart entre les partisans du oui et du non à l'indépendance. Ce score, très incertain, donc encourage les militants des deux bords à démarcher les voix jusqu'à l'ultime seconde. Jacques Merlino, Bernard Puissasson. C'est la dernière ligne droite et depuis ce matin, les militants mettent les bouchées doubles ici, dans un comité pour le oui. On vérifie les listes électorales et chose très curieuse, on coche déjà ceux qui sont pour le oui et ceux qui sont pour le non. Car tout au long de cette campagne, les militants ont noté les positions des uns et des autres, mettant en fiche quasiment chaque électeur afin de mieux concentrer le travail de persuasion. Oui, depuis quatre semaines, on fait une opération pour identifier quels sont nos sympathisants qui sont prêts à voter pour nous. Et le but de l'opération, c'est lundi, c'est de faire sortir le vote, comme on appelle chez nous, c'est-à-dire de téléphoner à ces gens-là afin qu'ils se présentent votés le plus rapidement possible. Demain, c'est une très grosse machine, on a environ 500 personnes qui travaillent pour nous seulement ici dans la circonscription. On a des maisons téléphoniques qui vont se servir, qui vont téléphoner aux gens, aux sympathisants. Donc, on a environ une vingtaine de maisons de service avec une soixantaine de téléphonistes et il y a une mécanique plus ou moins complexe avec les sections de vote pour savoir qui a voté. Demain, les mêmes militants passeront donc leur journée à téléphoner pour tenter de convaincre une dernière fois les indécis et surtout pour s'assurer que ceux qui sont de leur côté n'oublient pas d'aller voter. Porte à porte donc pour tenter d'influencer les électeurs, mais aussi plus traditionnels, les responsables politiques ont tenu hier soir leur ultime réunion publique. Bruno Le Dreyf. Partisans du oui comme du non sont au moins d'accord sur un point. Demain, les 5 millions d'électeurs du Québec vont décider d'une page essentielle de leur histoire et rien n'est joué. A la veille des élections, les sondages donnent une égalité parfaite, 50-50 aux deux camps. Il reste encore 200 000 indécis. Selon les spécialistes, c'est eux qui feront la différence. C'est donc à eux que s'adressent désormais les deux camps. On va préparer le nouveau pays. De toute façon, parce que quand le nouveau pays apparaît, il n'y a pas de désordre. Le premier ministre canadien, Jean Chrétien, un Québécois partisan du non, jette lui aussi toutes ses forces dans la bataille. Voter oui, dit-il, c'est aller tout droit au séparatisme. Et je sais que les Québécois sont trop intelligents pour vouloir cela. Si le non l'emporte, rien ne changera. Si c'est le oui, le Québec deviendra un pays souverain et proposera une offre de partenariat économique et politique au Canada. Rencontre franco-britannique. Le président Jacques Chirac est arrivé cet après-midi en Angleterre pour y rencontrer le premier ministre John Major. L'atmosphère est à l'entente très cordiale entre les deux hommes, notamment depuis que le premier ministre britannique a apporté son soutien de fait à la dernière campagne d'essais nucléaires français. Bernard Lebrun. Les antinucléaires avaient prédit un accueil torride à Jacques Chirac. Ils sont en effet venus jusqu'à Checkers, ici, dans les champs qui entourent la résidence privée du premier ministre pour se faire entendre. Équipés de trompes et de drapeaux français frappés du sigle danger de radioactivité, quelques 200 militants du CND, la campagne pour le désarmement nucléaire, ont surtout réussi à faire courir les bobises de la police tout l'après-midi. Un véritable jeu de cache-cache dans la campagne anglaise qui aura aussi effrayé les troupeaux de moutons. Mais les antinucléaires britanniques ont promis de remettre cela demain dans les rues de Londres, avec cette fois les sympathisants de Greenpeace. On le sait, jusqu'alors, la Grande-Bretagne s'est abstenue de tout commentaire sur les essais français, John Major ayant réaffirmé qu'il ne souhaitait pas s'ingérer dans ce débat. Puissance nucléaire au même titre que la France, l'Angleterre joue le jeu de la solidarité du Club des Cinq, les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Ce qui nous unit est infiniment supérieur à ce qui nous divise, répété samedi, le Premier ministre britannique. Il sera beaucoup question de défense durant ce 18e sommet franco-britannique, puisque demain, Jacques Chirac et John Major inaugureront ensemble le groupe aérien européen franco-britannique. Le ministre des Affaires étrangères français, M. de Charette, est inquiet sur le sort des deux pilotes français dont l'avion a été abattu au-dessus de la Bosnie à la fin du mois d'août. Il l'a dit ce soir sur Europe 1. M. de Charette. Je persiste à espérer que ces deux pilotes sont vivants, mais je dois aussi dire que nous n'avons pas d'informations qui nous permettent de confirmer cette information. Voilà. Vous savez que c'est pour nous une priorité forte que je l'ai dit à tous mes interlocuteurs à l'occasion de la tournée que j'ai faite en ex-Yougoslavie il y a une dizaine de jours et que nous poursuivons nos recherches par tous les moyens officiels ou officieux. En France, nouveau week-end émaillé d'incidents dans les banlieues difficiles de plusieurs grandes villes. Incendie de voitures à Mulhouse, accrochage entre bandes de jeunes et policiers à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Et puis après l'agression d'un policier à Mantes-la-Jolie, la direction de la police a décidé de doter certains commissariats situés en zone sensible de nouveaux matériels. Voiture plus rapide, par exemple, gilet pare-balles, mais aussi de nouvelles armes. Thierry Curtey, Nathalie Gallet. L'état du policier blessé hier, ici à Mantes-la-Jolie, n'inspire plus d'inquiétude. Les chirurgiens ont pu extraire la balle qui avait pénétré par la joue avant de se loger dans la gorge. Dans le quartier du Val-Fouré, la plus grande jupe d'Europe, 26 000 habitants, les policiers poursuivent leur patrouille sans état d'âme. Il est heureusement fort rare qu'ils soient la cible d'armes à feu. Le quotidien pose d'autres problèmes qui découlent souvent de l'inadaptation de leurs moyens à la délinquance typique de ces quartiers. Nous disposons surtout de matériel classique qui était propre à lutter contre la délinquance classique, c'est-à-dire des armes de type revolver ou pistolet mitrailleur, mais qu'à l'élidence, on ne peut pas utiliser dans les violences urbaines. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas les utiliser ? Parce que ça serait totalement disproportionné puisque nous avons affaire à des gamins de 12 à 18 ans. L'arme de poing, le pistolet mitrailleur, c'est le tout ou rien. Il tire pour tuer. Les voitures de police sont également inadaptées à la course-poursuite avec de puissantes voitures volées. Ce sont ces moyens-là qui vont changer. Ces moyens, ce sont des moyens mobiles avec des voitures puissantes qui leur permettront de faire face aux voitures béliers, voitures volées, dont les voleurs se moquent complètement de l'état. Il s'agit aussi de gilets par balle de type discret, facile d'utilisation. Et enfin, d'un nouvel outil, un fusil qui tire de grosses balles en caoutchouc et qui neutralise l'adversaire. Ces outils devraient être spécialement destinés au commissariat de zones sensibles pour faire face à cette nouvelle violence urbaine. C'est un hasard, mais ce même week-end à Mont-la-Jolie, toujours dans le quartier du Val-Fouré, des jeunes avaient invité d'autres jeunes noirs venus des quartiers pauvres de Washington et qui leur servent parfois, disons, de modèles. John Paul Lepers, Jean-Louis Kérec. Ils sont deux noirs américains et ils viennent d'un ghetto de Washington. Pour la première fois, ils sortent de leur pays et découvrent la France ou plutôt la banlieue française. Deux mondes, proches et lointains, se rencontrent. On dirait du kickboxing. En fait, c'est de la boxe française. Je ne connaissais pas, mais ça se ressemble. Ce qui est intéressant pour eux, c'est de voir qu'ici, il n'y a pas cette entrée communautaire, je dirais. C'est-à-dire, chacun dans son coin avec sa communauté, son ethnie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres problèmes. Il y en a. Et puis, pour les gens de chez nous, c'est aussi pour démystifier un petit peu ce modèle américain parce que le seul modèle qu'ils ont, les jeunes des quartiers, c'est le modèle qu'ils voient à travers les films. C'est ça, le premier modèle de l'Amérique qu'ils ont. Là, ils voient des jeunes en direct. J'aime pas le whisky, j'aime pas le vin ni la drogue car ils détruisent mon esprit. Radio droite cité à Mantes-la-Jolie. On annonce le concert rap de ce soir au Bataclan, mais on parle aussi politique. Est-ce qu'on dit les noirs américains sont racistes parce qu'ils voient derrière Farrakhan ? Mais moi, je pense que... Jean-Christophe est rappeur au Balfouré. Il veut savoir ce que ses homologues américains pensent de Farrakhan, ce leader noir antisémite qui a rassemblé un million de personnes à Washington il y a une quinzaine de jours. C'est un homme cool, j'aime bien l'écouter. Ça m'ouvre l'esprit. Et c'est peut-être quelqu'un qui a profité, qui a fait un peu de démagogie à ce sujet-là, qui a essayé de développer quelque chose. C'est démagogique, mais en même temps, c'est le seul qui fait quelque chose de toute façon. Donc, c'est logique que les noirs américains se retrouvent dans ce personnage de toute façon. Jean-Christophe ne se rallie pas aux idées extrémistes de Farrakhan. Mais il comprend qu'on se range derrière un leader. Car ici, comme à Washington, on veut croire en quelque chose et quelque chose de positif. On refuse même, par lassitude ou par dégoût, d'évoquer l'attaque des policiers hier matin. Non, écoutez, non, écoutez, ce qui se passe, en fait, vous êtes venu ici pour nous parler un peu de la radio et on n'a pas envie de parler de ce qui se passe. On ne peut pas parler de ça. Non. Pourquoi ? Parce que. Merci. En bref, la jeune Sarah, employée de maison venue des Philippines et condamnée pour le meurtre de son parton qu'il avait violé, repasse en jugement demain dans les Émirats Arabes Unis. La peine de mort lui a été évitée grâce à la mobilisation internationale. reste à savoir si de mal sera, oui ou non, condamné à une peine de prison. A 15 jours des élections présidentielles en Algérie, des commandos intégristes ont à nouveau frappé dans la grande banlieue d'Alger faisant exploser un camion piégé qui a entièrement vouloyé souffler un immeuble faisant 8 morts et 80 blessés. Et puis à Paris, le gouvernement français a interdit demain une conférence de presse de M. Haït Ahmed, l'un des principaux leaders de l'opposition démocratique en Algérie. La France a décidé en fait d'interdire toute manifestation liée à la campagne présidentielle algérienne avant les élections du 16 novembre. Israël est en état d'alerte depuis la révélation de l'assassinat sur l'île de Mal de Fatih Shaki, leader historique de la djihad islamique farouchement opposée aux accords israélo-palestiniens. Les militants de la djihad sont persuadés qu'il s'agit là d'une action d'un commando du Mossad, les services secrets israéliens et ils ont promis de se venger. Jérusalem, Charles Anderle. La promesse de vengeance est affichée sur les murs de Gaza. Traduction, le commando Kassam du djihad fera sauter des autobus israéliens. Arafah, la famille porte le deuil. Les militants sont en état de choc. à 44 ans, Fatih Shaki était le chef incontesté du djihad islamique. Depuis son expulsion de Gaza au début de l'Intifada en 1988, il habitait Damas d'où il dirigeait son organisation. Ennemi féroce de l'accord entre Israël et l'OLP, il disait qu'il n'y aura la paix qu'après la destruction d'Israël. Sous sa direction, le djihad islamique a commis certains des attentats anti-israéliens les plus sanglants. Par exemple, à Beit Lid au nord de Tel Aviv, deux kamikazes se sont fait sauter en janvier dernier, tuant 19 soldats et un civil israélien. Mais sous la pression de l'OLP, le djihad a fini par promettre de ne lancer d'attaque que pour se venger. Le cessez-le-feu est rompu. Cette assassination ne empêche pas du tout l'islamique djihad, le djihad islamique de continuer son combat à sa lutte contre l'occupation israélienne et contre toutes les cibles israéliens partout. Les chefs à Gaza promettent une vengeance rapide. Au cours de ce meeting, personne n'a parlé de l'appel d'Arafat pour que le djihad ne commette pas d'attentat qui pourrait retarder le retrait israélien de Cisjordanie. 13 ans après l'attentat de la rue Marbeuf à Paris. C'était en 1982. Attentat qui avait fait un mort et 63 blessés. La police italienne vient d'arrêter à Rome une ressortissante allemande, Christophe Reulich, soupçonné d'avoir loué la voiture piégée qui avait explosé rue Marbeuf à Paris. Retour en France avec une journée du souvenir à Lille et le banquet des 100 ans de la CGT, du syndicat CGT. Parmi les convives, Julien et Emilienne, deux anciens militants qui ont profité de l'occasion pour faire connaissance. Marianne Masse, Dominique Masse. Je travaillais comme emploi de bureau. On était un bureau de 18. Sur les 18, il y avait 18 syndiqués. Tout le monde prenait sa carte syndicale parce qu'il y avait d'abord... C'était le moment. Il n'y avait que la CGT. C'était en 1936, l'année des grandes grèves et des congés payés. Julien prend sa carte. 60 ans plus tard, il élite toujours au sein de son club de retraités. Emilienne, elle, adhère en 61. Elle est alors employée à EGF. J'ai toujours eu foi au syndicalisme. Quand on a une petite responsabilité syndicale, ça nous forge à prendre sur nous et à ne pas avoir peur de défendre. La CGT a 100 ans. Ils étaient 1000 aujourd'hui à Lille pour lui souhaiter son anniversaire. 1000, plus Emilienne et Julien. Le syndicat n'est pas un avocat. Le syndicat est une force. C'est une force révolutionnaire qui ne produit véritablement son effet quand elle est fortement groupée. Je crois qu'on a quand même contribué à une certaine modification des états d'esprit que peuvent aujourd'hui avoir les jeunes. C'est-à-dire non plus le chacun pour soi, non plus le culte du gagneur, mais réellement tous ensemble, c'est-à-dire chômeurs, salariés, retraités, etc. Après 100 ans d'une histoire faite de lutte, le syndicat aborde aujourd'hui son 2e siècle sur les bases d'une nouvelle crise sociale et d'une désaffection des jeunes pour l'engagement militant. Aujourd'hui, ce sont les anciens qui leur donnent une leçon. Je resterai toujours CGT de toute façon, mais je continuerai dans la mesure de mes moyens d'aller au manif et de pouvoir encore rester quand même quelque chose. On a toujours besoin de ce vote. Si on avait besoin de ce vote, on pourrait dire on a tout gagné, mais est-ce qu'on a tout gagné parce qu'on est en train de... De brève politique, M. Édouard Baldur, ce soir, chez nos confrères de la première chaîne, répondant à la volonté de rigueur exprimée jeudi sur France 2 par M. Chirac. Il déclare qu'il est d'accord, mais dit-il, il faut que les actes suivent. Et puis, M. Bernard Tapie appelle Jacques Lang à quitter le Parti Socialiste pour rejoindre Radical et venir, pour en tête, prendre la présidence de ce mouvement politique. Une petite annonce plutôt inhabituelle est parue la semaine dernière dans les quotidiens économiques et dans Le Monde de samedi. L'annonce était des plus claires. Station de ski à vendre. Il s'agit d'Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes qui connaît de graves difficultés financières. Sandra Smith, Didier Beaumont. Évidemment, hors saison, on ne se rend pas bien compte. Isola 2000 a des allures de village fantôme, mais la publicité qui paraît actuellement dans plusieurs quotidiens n'a rien de mensonger. C'est sans doute la station la plus fréquentée des Alpes du Sud. Seul problème, la société qui gère la majorité du parc locatif, une résidence hôtelière, un 4 étoiles et 120 000 m2 à bâtir, surfe sur les dettes à environ 240 millions de francs. Un administrateur judiciaire cherche à vendre toutes ses activités. Un sujet de conversation pour les rares commerçants qui n'ont pas fermé boutique avant le début de la saison. Beaucoup de gens se sont posés des questions pour savoir si on allait être fermé, ouvert. Mais à côté de ça, on n'est pas du tout, ça n'a pas du tout causé un préjudice. À l'isola, on est surtout inquiet parce que sur nos courants, on n'a pas grand-chose. Alors on demande un peu à gauche, à droite. Qu'est-ce que vous récoltez comme information ? Pas grand-chose. Un golf, une piscine, des tennis, cette station de luxe n'a que 25 ans. Créée par des Anglais, reprise par des Libanais, puis par l'actuel Sapsi, ce n'est pas une première main, mais sept acheteurs sont à nouveau sur les rangs. L'intérêt de tous, de la collectivité, c'est d'avoir en face de nous un partenaire solide et qui peut-être voit son intérêt à moyen ou à long terme. Quand on remontait mécanique, elles ne sont plus gérées par la société endettée. Le Conseil Général et la Commune ont pris la relève pour que la saison soit assurée. Bonjour, vous êtes bien à l'Office du Tourisme d'Isola 2000. La saison d'hiver commencera à partir du 3 décembre. N'hésitez pas à nous appeler pour plus d'informations. Nous vous souhaitons une excellente journée. A très bientôt. Nouvelle version de l'Arlésienne, le puma de la forêt de Chizet dans les Deux-Sèvres est toujours en cavale et cela fait maintenant tout de même plus d'une semaine que les gardes forestiers le pourchassent. C'est dans la région, certains sourient, d'autres rient plutôt jaune. François Privat, Philippe Ritten. On ne passe plus. Zone interdite, puma, en liberté. Cette route ne traverse pas le nord de l'Argentine mais la forêt de Chizet, 4000 hectares au sud de New York. Une dizaine de chasseurs auraient aperçu l'animal. Surveillance permanente alors qu'au village voisin, on ne parle que du fauve. Tout le monde l'a vu. Il y a un masque qui l'a vu. Vous l'avez vu ? Non. Je ne suis pas trop rassurée, je ne suis pas allée dans le bois aux environs. Là, je suis peur de me faire manger, moi. Le puma, qu'est-ce que vous dites qu'il nous fasse ? Moi, je suis en maison de retraite, alors... Les offices nationaux de la chasse et des forêts ont uni leur force. Par groupe de 5 hommes, ils tentent de localiser l'animal, un puma, qu'il soit avant tout capturé vivant. Donc, nous allons procéder, comme d'habitude, à la recherche de traces ou d'indices sur ce secteur. quadrillage méticuleux, pas de pièges ni de caches sans avoir localisé le fauve. Seule preuve de son existence, des traces sur un arbre. Vu l'état de la végétation qui est encore assez intensive en cette période, et vu le sol, nous n'avons pas eu de pluie depuis pratiquement qu'un jour, si ce n'est un mois. Donc, on n'a aucune chance de trouver pour l'instant des traces ou des proies dans une végétation aussi dense. Aux environs de Chizé, c'est le désert. Les animaux pourtant en cage du zoo sont privés de visiteurs. Le parking de l'unique auberge du secteur reste vide, comme les filets du gardien de but local depuis que les rencontres de foot sont annulées. Tout ça, à cause du puma. De quoi faire jaser les participants d'un concours de belote. On n'aurait pas dû supprimer le football, pourquoi ? Le puma ne va pas venir sur le terrain de foot et disons... intervenir dans la partie, c'est pas possible, ça, on n'a jamais vu ça. Vous, il ne vous fait pas peur, là ? Oh non, Oh non, surtout là ! Moi, il me fait peur. Ça ne va pas faire la forêt ? Ah si. Tranquillement. Même en voiture. Je crois qu'il y a la bête. Je sais pas, mais je crois qu'il y a la bête. Ce fauve n'est pas agressif avec l'homme, ce sont les scientifiques qu'ils disent. En 1994, dans l'heure, il a fallu deux mois et demi pour capturer un puma, celui de la forêt de Chizé, peut encore dormir tranquille. 46 ans après sa mort, le champion de boxe français Marcel Serdant, surnommé le bombardier marocain, a été rapatrié de Casablanca vers Perpignan où il a été inhumé ce matin. Il fut la dernière grande star de la boxe française, champion du monde des poids moyens et compagnon d'Edith Piaf. Jean-Paul Olivier, Pierre Lepetit. Marcel Serdant repose désormais à Perpignan, dans cette terre de France où il est devenu Serdant, le boxeur de légende. Surtout, ce qui m'a fait plaisir, c'est tout ce monde qui n'a pas oublié Marcel. Je suis vraiment, vraiment ému pour voir tous ces gens autour de moi. Marcel Serdant a officié dans la marine, elle ne l'a pas oublié. Une unité du 4e étranger née à Sidibel Abbes, lieu natal de Serdant, des centaines d'anonymes, des amis, anciens d'Afrique du Nord, ont rempli la cathédrale de Perpignan. Tous se souviennent de l'homme et du boxeur qu'il fut, champion du monde face à Tony Zell en 1948. C'est vraiment le plus beau jeu de ma vie. Les champions pieds noirs, il n'y en aura plus. On va faire comme les Mohicans. Disons qu'il s'est resté une légende parce qu'il avait un charisme extraordinaire qu'il est resté modeste et simple toute sa vie. Et ne s'effaceront jamais des mémoires, les victoires éclairs obtenues par K.O. Et ce visage de grand adolescent à l'infinie bonté signé Marcel Serdant. Le sport avec l'arrivée de la Transat à la voile, Carthagène, Le Havre, Carthagène en Colombie, une course de fond au départ et qui, Pierre Sled, s'est transformé en véritable sprint de plus de 10 000 km. Oui, c'est vrai que gagner la Jacques Vap sur 15 jours avec seulement 36 minutes d'avance, ce n'est pas banal. Cela dit, si on regarde cette course d'un petit peu plus près, on s'aperçoit que les équipages terminants aux trois premières places sont ensemble depuis Le Havre. Vatine et Jourdain sur Haute-Normandie ont juste baissé la tête pour couper la ligne les premiers. François Vrabant. En haut, région Haute-Normandie. En bas, Banque Populaire. 14 jours de mer, de nuit sans sommeil et de bagarre tactique, ça suffit d'ordinaire pour épuiser le marin. Mais quand en plus, on a son adversaire en permanence là, juste derrière, ça devient une vraie épreuve pour les nerfs. Jusqu'à l'arrivée, les deux bateaux ne se sont pas quittés. C'est plus de la Transat, c'est de la régate et c'est nous. Être au contact comme ça, se voir plusieurs fois par Transat, par 15 jours, c'est quand même une première. Ça veut dire quoi ? Que les bateaux sont équivalents au niveau des vitesses. On a des trajectoires aussi très semblables et surtout, je crois que tout le monde a atteint un très haut niveau. Pour le très haut niveau, on pensait plutôt au départ à Laurent Bourgnon. Sur son prix magas, il avait tout raflé ces dernières années et notamment la route du Rhum. Mais avec Cam Lewis, son coéquipier, et malgré une belle fin de course, le proste des mers finit troisième seulement. On pensait aussi à Loïc Perron et Franck Profit. Mais on n'y a pensé que deux jours, Fujicolor a dématé et Perron a abandonné. Résultat, c'est Paul Vatine et Roland Jourdain sur région Haute-Normandie qui gagnent. À peine le temps de fêter ça et Francis Joyon et Jacques Vincent sur Banque Populaire les rejoignent. L'écart est de 36 minutes, 36 minutes pour une transat c'est rien et entre marins, sacré délire. Belle bataille ! Tu les as pas dégués. Qu'est-ce qu'il ferait pas pour son public, Paul ? Une semaine après son sacre de champion du monde de Formule 1, Michael Schumacher a remporté le Grand Prix de Suzuka au Japon en frant le titre de meilleur constructeur à l'écurie Benetton. Jean Alési, vous allez le voir, a connu lui quelques déboires avec son auteur qui a exposé à mi-course. Le fiasco est venu des Williams. Elles ont dû toutes les deux abandonner et les Coulthard n'ont pas pu maîtriser leur bolide. Les meilleurs joueurs de tennis du monde se renverront la balle feutrée à partir de demain sur le central de Bercy, le plus grand tournoi en salle du monde. Ce soir, certains sont venus s'entraîner, notamment pour se rassurer sur leur état de santé. Claire Reynaud. Une petite balle, ça monte, ça monte et puis ça redescend. La pression, ça grimpe, ça grimpe et ça ne vous lâche plus. A 24 heures du coup d'envoi du 10e Open de Paris, tout semble étrangement calme dans le palais Omnisport de Bercy. En apparence seulement car si les gradins sont encore déserts, les plus studieux des joueurs ont déjà investi le central, espérant peut-être que ces ultimes coups de raquettes les conduiront jusqu'en finale. Des bosseurs en voilà, Michael Chang et Boris Becker, deux des grands favoris de ce tournoi. Pour l'Allemand, cet entraînement est crucial. En raison de problèmes de santé, il a en effet décidé de réserver sa participation jusqu'au dernier moment. Ça va, ça va. Ces dernières semaines, j'avais des problèmes de dos mais aujourd'hui, je me suis senti très bien. Alors, vous allez participer au tournoi ? Oui, je vais jouer le tournoi. Ouf, nous voilà rassurés car après le forfait d'Agassi, celui de Stich et de Kafelnikov, l'absence de Becker aurait sonné un peu faux. Bercy 95 tient à don presque toutes ses promesses. Dès demain, 12 des 15 meilleurs joueurs mondiaux vont se disputer le précieux trophée du plus grand de tous les tournois en salle. La petite balle risque vraiment de voler très haut. Merci Pierre Sled. Un autre genre de sport maintenant, dernier dimanche d'octobre, c'est la fête de la châtaigne et du cidre doux à Sauve-Terre de Rouergue dans l'Aveyron. Christophe Larroca, Olivier Combe. Le feu a été allumé dès le matin et les grillères de châtaigne se sont installées confortablement. Une grillée de châtaigne, c'est le terme que l'on emploie en Aveyron. À Sauve-Terre de Rouergue, c'est un notable du village qui a eu l'idée de regrouper les efforts de tous pour que la cité médiévale s'offre une dégustation collective juste avant d'affronter l'hiver. C'était il y a 32 ans. Tout le village allait ramasser les châtaignes. Chacun a amené son écho et ramassé qui 20 kilos, qui 30 kilos, qui 50 kilos châtaignes. On mettait tout ça en temps pour que le jour, tant attendu, on essaie de faire une grosse grosse grillée. À l'époque, la grillée rassemblait de 100 à 300 personnes, mais aujourd'hui, la fête attire plus de 2000 curieux chaque année. Il faut désormais 2 tonnes de châtaignes et 3000 litres de cidre doux pressés sur place pour accompagner les festivités. Pardon, madame, on sait faire du cidre en Aveyron ? Mais bien sûr, monsieur, quand on sait faire du cidre en Aveyron. Nous vivions, c'était la poisson traditionnelle. Si tant de monde se rend à la fête de la châtaigne et du cidre doux, c'est qu'elle a excellente réputation. Ne dit-on pas qu'en 32 ans d'existence, bon nombre de couples de la région se sont rencontrés ici. Mais pour la plupart des visiteurs, c'est l'unique occasion de l'année de manger des châtaignes. Les châtaignes sont pas mal. Elles sont bonnes, ça va. Oui, oui. Et vous avez l'occasion d'en faire chez vous ? Non, non, comme on a dit mon épouse, on n'est pas équipés. Et oui, les traditions familiales se perdent, mais la nostalgie, elle, est toujours ce qu'elle était. C'est en vogue, ça s'appelle le karaoké. Il s'agit, vous le savez sans doute, de chanter en lisant les paroles de grand succès ou la chanson de votre choix. Ce sont les japonais qui en sont les plus friands. Pour l'heure, il s'agit du premier championnat de France qui a eu lieu au Théâtre Bobineau cet après-midi à Paris. Geneviève Molle, France Vaillant. Elle s'appelle Touria Djelal, elle a 25 ans. Habituellement, elle tient un vestiaire dans une discothèque parisienne. Cet après-midi, elle chantait sur la scène de Bobineau devant 800 spectateurs, tous adeptes du karaoké. Quelques instances auparavant, dans les loges, c'était pour les 30 candidats de ces premières rencontres nationales, le stress, l'attente ou la décontraction dans les salles de maquillage. Ils sont cuisiniers, stylistes, restaurateurs, étudiants, coiffeurs et leur bonheur, c'est chanter. J'adore, c'est un plaisir. On est là pour s'amuser, on est là pour faire notre passion à tous. J'adore ça, c'est un moyen de communiquer. C'est une façon de s'extérioriser, une façon de vaincre sa timidité. C'est un jeu. Sur scène, le jeu continue, même si la voix, aujourd'hui, est cassée par la branchie. Et les candidats vont se succéder. Si tu m'aimes, je me fous du monde entier. J'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Suzette. J'ai trop rodé dans les tobacco roads. Il s'appelle Serge. Mais juste avant d'entrer, quel traque ! Allez, allez, allez ! Après, on oublie tout et on chante. Tout le monde a police, pas que les potes, hein ! et je t'essaie pas que k'iltre, de c'est un jour ! c'est surface froid Alors, nous quittons les rendez-vous ce soir, 20h50, le dernier des Mohicans, un film à grand spectacle avec Daniel Day-Lewis. 22h45, Taratata, Nagui reçoit ce soir Enrico Macias, Verminu, le dernier journal avec Sophie Jouve. Demain, dans Télématin, Gérard Leclerc reçoit Louis Beaudoin, le ministre de la Culture du Canada avant le référendum. 13h, Patrick Chen, et demain, nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, à 20h. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. A demain. Sous-titrage ST' 501